Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Yprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Equilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, depuis le mois de septembre, le point service aux particuliers de la communauté d'agglomération accueille un ambassadeur de l'efficacité énergétique pour accompagner les ménages précaires dans la rénovation. Lancé par la Fédération française de randonnée Yvelines, les randonnettes se multiplient. Les amoureux de la marche en profitent pour ramasser les déchets qui jonchent les sentiers. A la fin du mois de novembre, Saint-Quentin-en-Yvelines et l'association Terre et Cité ont réalisé un état des lieux de l'agriculture sur l'agglomération. Il y a tout juste un an, le point service aux particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines signait un partenariat avec ERDF pour lutter contre la précarité énergétique dans les ménages les plus précaires de l'agglomération. Ce partenariat a permis la création d'un poste d'ambassadeur de l'efficacité énergétique. Il a commencé il y a quelques mois. Nous l'avons rencontré lors d'une permanence sur Trappes. William L. pour les images. Vous venez pour habiter mieux, c'est ça ? Ferhat Kessas est propriétaire sur Trappes depuis un an. Son logement connaît des soucis d'humidité et il souhaite le rénover. Accueilli par le directeur du point service aux particuliers, il est mis en relation avec l'ambassadeur de l'énergie. C'est un soutien, oui, il vient compléter le dispositif Pôle énergie du point service aux particuliers. Tout simplement, il a été rattaché au Pôle énergie, l'ambassadeur d'efficacité énergétique qui connaît aussi bien le programme Habiter Mieux que les problématiques d'impayés puisqu'il peut être aussi amené à rencontrer des habitants et des propriétaires occupants qui ne sont pas éligibles au programme Habiter Mieux mais qui rencontrent tout de même des problématiques d'impayés, d'électricité ou de gaz. Il y a tout un tas de travaux, ça peut être en intérieur comme en extérieur, donc tout ce qui est isolation, par exemple isolation des murs, isolation de la toiture, ce qui rapporte en général beaucoup. Guy Règue Delaporte est ambassadeur de l'efficacité énergétique depuis le mois de février. Formé par l'Agence locale de l'énergie et du climat, il reçoit les propriétaires pour les renseigner sur les critères du programme Habiter Mieux portés par l'Agence nationale de l'habitat ou comment préparer leur dossier. Il peut aussi les conseiller sur les matériaux les mieux adaptés à leur situation. Il y a beaucoup de personnes qui sont éligibles, donc qui regroupent vraiment tous les critères pour bénéficier des aides du programme Habiter Mieux mais qui ne sont pas au courant, qui vont faire leurs travaux de leur côté sans pour autant bénéficier d'aides auxquelles ils ont tout à fait le droit. Alors oui, c'est vrai qu'il faut monter le dossier, des fois ça peut prendre du temps, mais à côté, les aides qu'apporte Habiter Mieux ne sont pas négligeables. Il y a quelques points pour bénéficier de ces aides. Être propriétaire, il faut que l'appartement ou la maison ait plus de 15 ans, que ce soit des rénovations basées sur l'énergie, le gaz, enfin l'énergie en globalité. C'est obligatoirement fait par une entreprise à Gré-Grenelle de l'Environnement. Il ne faut pas avoir eu de prêt à taux zéro. Et il faut que ça atteigne 25% de rénovation énergétique. Depuis sa prise de poste, Guirey Delaporte a rencontré une quinzaine de familles cinquantinoises. Sept d'entre elles sont éligibles au programme Habiter Mieux. Leurs dossiers sont en cours d'évaluation. L'ambassadeur de l'efficacité énergétique est donc présent au PSP, sur Trappes, mais aussi au centre social de Maniléamo. Si vous voulez vous renseigner en amont sur les rénovations énergétiques, des sites internet sont consultables comme celui du gouvernement ou celui de l'ANA sur le programme Habiter Mieux. La Fédération française de randonnée Yvelines lance une opération appelée à devenir annuelle la randonnette. Le but est d'alerter le public sur la propreté des balades de la région. Le 26 novembre dernier, ce sont les randonneurs et l'encourtois qui sont partis ramasser les déchets qui jalonnent les chemins. Un sujet de Fanny Bourdillon sur des images de Camille Lambert. Allier propreté et randonnée, c'est l'objectif de la randonnette. Toute nouvelle randonnée de 12 kilomètres menée par l'association Loisirs et Sports d'Elancourt. Nous avons la chance à proximité d'Elancourt d'avoir des lieux quand on parcourt les centres, les vieux chemins, être plongé dans un milieu rural. On se souhaite en quelque sorte que le milieu urbain ne pollue pas le milieu dans lequel on a plaisir à se déplacer. Munis de sacs et de gants, la trentaine de participants s'élancent sur les chemins balisés de la ville. Canettes, mégots et boîtes de conserve, les sacs se remplissent vite. Mais chez ces randonneurs et l'encourtois, on n'a pas attendu cette opération spéciale pour prendre soin de l'environnement. En général, dans toutes nos randonnées, il y a toujours des gens pour ramasser quelque chose qui traîne. On le fait naturellement. Quand j'ai été sollicité, j'ai dit oui tout de suite parce que de toute façon, ça rentre dans les habitudes des bons randonneurs de garder la nature propre. Et donc voilà, comme on fait partie de la Fédération française de randonnée, on n'a pas hésité. Lors de cette sortie, les randonneurs ont rempli 23 sacs, près de 400 litres de déchets ont été ramassés. Prochaine randonnette à Elancourt en avril 2016. La COP21 qui s'est tenue au bourget du 30 novembre au 11 décembre a donné des idées aux défenseurs de la nature et de l'environnement. Avec l'accord et l'accompagnement de l'Office national des forêts, l'association de sauvegarde des étangs de la minière a planté quelques 200 jeunes arbres pour reboiser un peu cette zone anciennement touristique. Aux étangs de la minière, la nature continue de reprendre ses droits. Mais parfois, elle a besoin d'un peu d'aide. L'association de sauvegarde des étangs de la minière a donc sorti piocher piqué. Notre rôle, c'est de protéger la forêt de la minière et de faire en sorte qu'elle soit valorisée. Donc cet espace qui était nu depuis l'année dernière et qui a été abandonné depuis une bonne dizaine d'années, va revivre, on espère, grâce à nous et grâce aux plans qui vont pousser dans les prochaines années. Gérés par l'Office national des forêts, les étangs de la minière accueillaient une base nautique dans les années 60. La forêt est dorénavant en pleine renaturalisation. L'intervention humaine est exceptionnelle. Sur les étangs de la minière, disons que c'est à l'avancement des opérations de renouvellement des peuplements. En règle générale, on essaye d'avoir de la régénération naturelle, de faire par la matière naturelle que peut nous donner la forêt. C'est 90% des régénérations, des renouvellements des peuplements. Il n'y a qu'en cas d'échec où on envisage de replanter. Lors de cette opération, ce sont 150 chênes, 25 charmes et 25 pains qui ont été plantés. Il ne reste plus qu'à laisser le temps faire son travail. La communauté d'agglomération et l'association Terre et Cité ont présenté un diagnostic de l'agriculture locale sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Un état des lieux a été réalisé pour identifier les conditions de développement des filières agricoles de proximité. Un reportage de Fanny Bourdillon et Florane Parfait. Certains les connaissent bien, d'autres les découvrent. Les jardins de la Verrière font partie des 1035 hectares cultivés de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le mois dernier, l'agglomération et l'association Terre et Cité ont emmené les acteurs locaux et associatifs dans plusieurs lieux de culture afin d'illustrer le potentiel agricole du territoire et ses bénéfices pour les habitants. Il y a une multitude d'associations qui font ce travail sur l'agriculture urbaine avec des petits bacs, des petits potagers, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de sensibiliser les populations à une alimentation de meilleure qualité et locale. Et ensuite, petit à petit, les habitants en viennent à consommer des produits locaux, là produits à plus grande échelle sur les exploitations du territoire. Des données établies à la suite d'une étude menée entre 2014 et 2015 conjointement par l'agglomération et l'association. A la veille de l'agrandissement du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, une réalité qui doit être prise en compte. On s'est aussi rendu compte que les exploitants étaient prêts à aller vers des diversifications. Alors peut-être pas leur génération, mais la génération suivante, à condition que la fonctionnalité des exploitations agricoles soit préservée, voire peut-être même améliorée. Au 1er janvier 2016, les surfaces agricoles vont doubler et dépasser les 2400 hectares. Enfin, d'ici 2022, il faudra définir un projet pour la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay. Elle comprend une partie de la commune de Guyancourt. A l'issue des fêtes de fin d'année, on range dans les cartons guirlandes et décorations, mais se pose souvent la question du sapin. Où peut-on le déposer ? Peut-on le jeter n'importe où ? Quelques réponses. Il trône peut-être encore chez vous. Après les fêtes de fin d'année, il faut le jeter et on ne peut le faire n'importe comment. En le laissant dans la rue, vous vous exposez à une amende de 150 euros, même sanction pour les dépôts en forêt. En cause, l'acidité du bois. Pour éviter des sapins abandonnés n'importe où, des communes multiplient les points de collecte. À Voisin-le-Bretonneux, cette fois encore, on collectera dans neuf lieux les rois de la forêt. L'an dernier, 830 sapins ont été broyés avant d'être déposés dans plusieurs points de la ville, notamment à l'espace de Coville ou à la mairie. Le paillage est une technique pour éviter le recours aux produits désherbants. D'une part, limiter l'évaporation d'eau. Vous allez me dire qu'en période hivernale, on en a peut-être un peu moins besoin, mais c'est vrai que le broyard reste en place assez longtemps, jusqu'au printemps. Et deuxième chose, ça sert à empêcher la pousse des mauvaises herbes, ce qui empêche le désherbage chimique, limite, mais le plus possible, mais aussi le désherbage à la main. Donc plus on paille nos massifs, moins on a à revenir dessus pour l'entretien. La commune de Manille-les-Ameaux a décidé à partir du mois de janvier de faire elle aussi ses propres récoltes de sapins. Là aussi, les arbres seront broyés pour faire du paillage, un moyen pour la commune de Manille de continuer sa chasse aux produits phytosanitaires. On va avoir trois points de collecte où les gens, on propose aux habitants de venir déposer les sapins dans des bennes où la sécurité sera assurée par le personnel du service technique. On souhaite les récupérer pour les valoriser. Ce qu'on demande aux habitants, c'est de retirer les guirlandes, les boules, les emballages, qu'on n'ait vraiment que du bois, de manière à pouvoir retraiter ces sapins le plus simplement possible. Si vous ratez les dates de ramassage de votre commune, vous pouvez toujours vous rendre en déchetterie. Une benne dédiée aux végétaux est toujours présente. Pour les sapins floqués, pas de recyclage, la benne concernée sera celle du tout-venant avant incinération. Comme chaque mois, quelques rendez-vous ou bonnes idées à noter. Le dimanche 20 décembre, le collectif Alternatiba 51 Niveline propose des ateliers post-Col 21. C'est l'occasion de faire le bilan des avancées ou du futur. Si vous n'avez pas encore terminé vos préparatifs de Noël, l'ADEME vous donne quelques idées pour les cadeaux, la déco ou encore des éco-gestes pour que vos fêtes de Noël soient placées sous le signe de l'écologie. Si vous voulez apprendre à faire votre propre paillage, le parc naturel de Chevreuse propose un atelier le 17 janvier au château de la Madeleine. Voilà, équilibre, c'est terminé. En cette période de Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et penser à faire un geste pour l'environnement.